Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4, avec évidemment la Moscovie, qui va là remporter une guerre importante, puisque ça va nous permettre de créer la Russie. Alors pas directement, parce qu'il faudrait que j'intégrer Yazan, mais en tout cas, c'est la dernière étape. Alors là, c'est un peu n'importe quoi, comme d'habitude, ce que j'ai revendiqué, mais on va pas prendre ça. Ouais, ceci dit... Alors, comme... Comme s'ils sont pas en cobelligérant, de toute façon, ça nous coûte des points diplomatiques, ce qui en soit n'est pas une catastrophe. On va prendre de l'argent, les réparations de guerre. On pourrait leur demander de lâcher l'Ordre de Livonie, par exemple. Ça m'intéresse. Ouais, on va faire ça. On peut pas prendre beaucoup plus. Ah, et on pourrait aller jusque là. Bon, allons jusque là, alors. Donc l'argent, les réparations de guerre, ils lâchent l'Ordre de Livonie. Eh bien, ça me paraît bien. Voilà, ça c'est une chose. Donc ça va me coûter... Non, ça va, ça me coûte pas très cher à convertir. Ensuite... Ah, il faut que j'attende. Du coup, est-ce qu'il faut que j'aille reprendre ce territoire, là ? Qu'est-ce qu'il se passe sur Theodoros ? Je pense qu'ils sont libérés, puisque... J'avoue que j'ai pas trop d'idées sur la question. On peut tout prendre. On s'en fout. Ouais, par contre, on va pas tout prendre, parce que... Question coalition, là, ça devient tendu. Ouais. J'ai peur que... J'ai peur que les Ottomans, par exemple, rentrent dans cette coalition. On pourrait laisser survivre... Ah, est-ce que... Est-ce qu'il y aura la Crimée, la Grande Horde... Oh, la Lituanie, évidemment. Ah, les Ottomans, ils vont pas me saouler. Non, non, ils vont pas me saouler. Je suis sûr que non. Enfin, j'espère que non. Du coup, on intègre... Qu'est-ce qu'on fait de Theodoros ? Ils vont être libérés, je pense. Je sais pas. Je pense qu'ils vont être libérés. Allez, peu importe. En tout cas, moi, je les veux... En fait, je les veux même pas comme vassal. Et merde ! Ouais, ça, c'est pas cool. Je suis à 7 sur 6. Je savais pas. Ben voilà, maintenant, je sais. Je peux pas les libérer non plus, honnêtement. Donc, on va intégrer... On va intégrer Perm, y'a pas de souci. Ah, Perm est gros, là. Comment ça se fait ? 456, c'est si gros que ça. 456 points. C'est vrai que j'ai pas trop de réduction en ce moment. Enfin, pour l'instant. Putain, ils ont combien ? Alors là, 3, 8, 27, 36, 46, 58 points, et ça me coûte aussi cher que ça. Je trouve que ça coûte cher quand même. C'est bizarre. Alors, je dois avoir une petite réduction. C'est pour ça que, normalement, c'est combien ? Déjà, c'est 10 points par... Je sais plus. Bon, peu importe. De toute façon, il faut bien payer. Mais je pense pas que ça me coûterait aussi cher. Et surtout, ça va durer combien de temps ? 10 ans ! Ah, non, c'est juste pas possible, en fait. Et eux, là, ça durerait combien de temps ? Ah, bah, eux, c'est beaucoup moins long, quand même. Bah, c'est pas du tout ce que je visais, mais c'est peut-être ce que je vais faire. En fait, je leur aurais bien donné quelques territoires de la Livonie, mais ça n'arrivera pas. Il me faut... Ouais. Alors, pendant 3 ans, ça va me coûter 36 points diplomatiques. C'est pas non plus énorme. Ouais, ça reste raisonnable. Allez, c'est parti. Donc ça, je peux arrêter pour l'instant. Du coup, eux, ils vont même pas trop me détester, puisqu'ils sont orthodoxes, a priori. Ouais. Alors, il faut quand même que je rentre tout le monde à la maison. Assez rapidement. Ça et ça. Je peux désactiver l'effort, peut-être. Annexer perm. Sécuriser la Sibérie. Recouvrer nos réserves militaires. Ouais, on peut essayer ça, même si je sais que ça sera difficile. Bon, bah, je me retrouve quand même avec trop de relations. C'est dommage. Cazan, Psog, Réazan, Perm, Astrakhan, L'Orthotonique, Perm. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Alors, on va mettre la maintenance à zéro, désactiver l'effort. Faut juste que je surveille les Criméens, là. Ouais, on va peut-être pas désactiver le fort sur la Crimée. Je pense que ça va être les premiers à se révolter. Donc, on va descendre nos armées prêtes à intervenir. Ok. Alors, il faut que je dépense mon argent, là. 24, 48, c'est pas mal sur Moscou. Là, 6, c'est pas extraordinaire. Bon, on va quand même en faire un. 8, c'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est de la production, donc après, ça... Ah, ça va augmenter, j'en suis persuadé. On aura des bonus sur la production. Donc, ça ne peut que... Qu'être rentable à longue échéance. 12 de bénéfice, c'est tout. Ah, c'est pas beaucoup, je trouve. Sur Expansion, Lutte contre la Corruption. Ouais, les conseillers me coûtent cher, ça c'est clair. Non, c'est peut-être normal. Ouais, si on supprime la corruption, on sera aux alentours de 17, ce qui était le cas déjà avant. Donc, ça me paraît assez normal. Ah, nouvelle... Nouvelle institution qui est apparue... Au Danemark. Ben, c'est pas si mal que ça, le Danemark, puisque ça va très vite se répandre à la Suède. Il faut juste qu'on fasse ami-ami avec la Suède. Et ça, c'est plutôt une bonne opération. Et du coup, ça progresse. Il faut que je voie les conditions. Alors, le mieux, c'est de regarder sur les provinces, je crois. Alors, Capitale Européenne, avec 20 développements. Une province Amie a adopté la presse. Une province Limitrof a adopté la presse. Une province Limitrof a adopté la presse à imprimer et est gouvernée par un ordre du Kergy. Alors, ça, ça arrivera peut-être. Je sais pas, il faudrait regarder les frontières, mais bon. N'appartient pas à une compagnie commerciale et la religion officielle du pays et le protestantisme. Ça, ça n'arrivera pas. Capitale d'un pays ayant... Ça, il vaut 15 de technologie diplomatique. On n'est pas près d'y être. Et Capitale, province protestante et réformée. Ça, ça n'arrivera pas. Donc, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est cette histoire de province Limitrof a adopté la presse à imprimer et est gouvernée par un ordre du Klergy. C'est un peu compliqué, quand même, comme condition, ça. Là, je vais attendre. Je ne vais pas mettre ma maintenance à fond. On va faire confiance au fort, là. Ah, merde, j'ai perdu un leader niveau 3. Donc, d'abord, je n'ai pas de leader niveau 2. Je n'ai pas de leader niveau 3. Je vais prendre... En fait, je vais prendre la réputation diplomatique. Même si j'aurais préféré avoir l'amélioration des relations. Mais ça va me permettre d'intégrer plus rapidement... Psog. Et du coup, là, on est en mars 52. Si je prends ça... On va se retrouver en novembre 51. Donc, je gagne 4 mois. C'est déjà pas mal. Alors, Théodoros, je pourrais même le faire grossir. On peut leur filer, bon, déjà, peut-être Gênes. Ouais, bon, bah, on va être obligé de mettre la maintenance à fond, finalement. Je peux leur donner peut-être Gênes. Je peux leur donner toutes les provinces côtières autour de la mer Noire, là. Ça, ça peut être intéressant. On verra. On verra l'usage. Ok, donc ça, ils sont apparus pile-poil où il faut. Là, on va attendre un mois de plus. Ah, ça, c'est cool. Je peux créer la nation russe, déjà, parce qu'en fait, c'était soit Ryazan, soit Smolensk. J'ai eu Ryazan. Donc, j'ai eu Smolensk. La condition, c'était pas et, c'était ou. Donc, c'est parfait. La condition, c'était au moins l'une des deux conditions suivantes doit être validée. Donc, ça, c'est cool. Alors, on peut créer la Russie. Moscovie passe au régime politique de la Tsara et gagne le rang d'empire. Et ça, c'est cool, le rang d'empire. Ça fait beaucoup plus d'État. Ça fait un diplomate de plus, je crois. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Peut-être un commandant. Alors, par contre, on aura centralisation croissante pendant 20 ans, mais ça, on s'en fout. Et on va avoir le choix d'avoir les nouvelles traditions et ambitions, ce qui m'intéresse, je pense. On va tout de suite aller voir ça. Je vais les prendre, évidemment. On va changer de couleur. On va devoir... Ah oui, il faut faire de sa capitale Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas. Coup de réduction de la lassitude de guerre. Bon, ça, il n'y a pas trop de conditions. Oui, ça, on va établir. Il y a peut-être des suites à cet événement. Donc, peut-être. On va prendre. Et ça, c'est... Neva. On est rendu à 15 de développement. Moscou, on est à 28 quand même. C'est un peu dommage. Est-ce que ça vaut le coup, cette décision-là ? J'avoue que... J'avoue que... On gagne 9 de développement, mais ça ne fera pas une capitale très développée, quand même. Oh, ouais, je vais le faire quand même. Ouais, c'est parti. Mais, par contre, je perds 691 du cas. C'est quoi cette affaire ? On va attendre. On va cacher cet événement pour l'instant. Nouvelle tradition, on va les prendre, évidemment. Et on va, de ce pas, aller les voir. Donc, modif des réserves nationales, 33%. Coup de légitimisation, moins 10. Donc, ça, c'est cool. Légitimité annuelle, plus 1, bientôt, ça, ce sera fait. Ensuite, on a un pack de l'expansion agressive, moins 10. Ça va nous servir. On va faire pas mal de guerres. Frontières sibériennes. Alors, ça, c'est le bon côté des choses. C'est qu'on va pouvoir, normalement, coloniser les terres sibériennes, là. Mais, il faudrait d'ailleurs qu'on intègre PERM, du coup. Coup de l'artillerie, moins 10. Combativité de l'artillerie, plus 10. Modif de la limite terrestre, 50. Ça, ça va être assez monstrueux, je dois dire. Corruption annuelle, moins 0,10. Ça aussi, c'est pas mal. Tradition terrestre et coup des conseillers, moins 10. C'est pas mal aussi. En soi, la tradition, c'est pas terrible. Mais le coup des conseillers, moins 10. Ça va, c'est assez sympa. Morale terrestre, plus 5. Et dommage de feu subi, moins 10. C'est aussi assez intéressant. Je ne saurais pas dire si la Moscovie, c'est moins bien ou c'est mieux. Mais en tout cas, il y a ce côté intéressant de la colonisation possible de la Sibérie. Sans prendre les doctrines qui vont avec, en fait, d'habitude. Et donc ça, ça peut être très intéressant. On va partir d'ici. Là, on va prendre le meilleur leader que j'ai. Ok, parfait. Alors, c'était quand même le premier objectif de ce let's play. Donc c'est plutôt bien de l'avoir déjà rempli. C'est pas fini, évidemment. Ok, au moins maintenant, on est bel et bien en Russie. Ah, ça, ça fait plaisir. Donc il va falloir coloniser la Sibérie. Et pour ça, il faudrait que j'ai une frontière commune avec la Sibérie. Donc une guerre contre Bukhara va s'imposer très rapidement. Allez, sauf qu'ils sont alliés avec les Ottomans. Ça, c'est un peu embarrassant, je dois dire. Les Pays-Bas ont été créés. Pour l'instant, ils sont assez petits. Je ne sais pas si Brabant, du coup, va se rattacher aux Pays-Bas. Parce que je les trouve gros. Je ne suis pas sûr que ça se fasse. Donc là, ce sera bon en 51. C'est pas mal. Et ce sera peut-être bon un petit peu avant. Parce qu'on va intégrer... On va finir de légitimer ces territoires. Donc on l'intègrera forcément plus rapidement. Et du coup, je ne vais pas trop pouvoir faire la guerre contre Bukhara. Ça, je suis un peu déçu. Soutien allié de Delhi et de Sint. Ouais, je ne sais pas trop comment faire, du coup. Alors, eux, ils sont alliés avec l'Ordre de Totonic et Riga. L'Ordre de Totonic étant en guerre, je pourrais peut-être faire la guerre à Riga. Je pourrais peut-être faire la guerre à l'Ordre de Livonie sans entraîner l'Ordre de Totonic. C'est compliqué, je suis désolé. Alors, je vais aller voir un truc. Ouais, c'est pas encore tout à fait arrivé en Suède, mais ça va aller vite. Et on sera prêt à en profiter. Bon, le grignotage de la Lituanie a bien commencé. Je pense qu'on est... On est vraiment bien, là, en fait. Il va falloir qu'on aille très très vite sur eux. Ok, Psox, c'est fait. On a perdu notre relation entre eux, en théorie, à la fin du mois. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, parce que la Moscovie avait un plus-un en relation. Donc, il faut que je me débarrasse d'un autre allié ou d'un autre vassal, mais... D'accord, d'accord. On va prendre l'autorité patriarcale. Merde ! Alors ça, par contre, c'est pas super top. Ouais. Donc là, c'est problématique. On a perdu une relation. Donc, il faut que je me dépêche d'intégrer quelqu'un d'autre. Alors, eux, ça va être trop tôt, je parie. Ouais, il faut attendre trois ans. Eux, ça va pas être possible. Il faudrait 190 de relation. Il faudrait surtout qu'ils nous aiment un peu mieux que ça. Ceci dit, on n'est plus si loin que ça. Est-ce que je pourrais pas... Apaiser déjà, ça ferait moins 10. Et si après, je pourrais pas leur... Il y a une signe histoire de leur donner de l'argent. Rembourser la dette. Ah merde, ça nous a pas donné grand-chose. Merde, je vais pas pouvoir... Ah, bordel. Comment je fais, moi, pour avoir une relation de plus... Sans intégrer perm, ça va pas être possible. Putain, je sais pas si je veux pas juste les libérer, en fait. Ça me saoule de les libérer, mais... Probabilité d'avoir un héritier, plus 50%. Ah, ça c'est sympathique comme événement. Si vraiment ça marche, c'est pour gagner 1 de puissance administrative ou 100 de puissance administrative. Alors techniquement, lequel est le plus intéressant ? Je pense que c'est le plus 1 de... Le plus 1 de puissance. Ça dépend de son âge, évidemment, parce que s'il vit moins de... Alors, 100 divisé par 12, grosso modo, s'il vit moins de 8 ans, c'est pas intéressant. Mais à 36 ans, on peut espérer qu'il vit plus de 8 ans. Donc croisons les doigts. Et bah c'est raté. Merde. Bon, c'est pas grave, c'était quand même... C'était quand même pas mal. Là, je crois qu'on va pouvoir se développer, hein, parce que... On est à 6 ans de prendre la science. Comment je pourrais faire ? Ils ont combien de développement, eux ? 9, 16, 25, 40. Et eux, ils ont plus de 50, c'est ça, hein, ouais. Je suis bien embêté, là. Je ne sais pas qui... Qui intégrer. Par en ce temps-là, je perds quand même 1 point par mois, mine de rien. Bon, on va développer les provinces, là. Nos provinces. On va commencer par les points administratifs, parce que... Donc, Novgorod, c'est trop cher. Moscou, ça va être trop cher. Non, même pas. Ah ouais, mais j'ai dit que Moscou... Est-ce que je développe Neva ou pas ? Ouais, je pense. Et ça coûte tellement cher, en fait. Quel est l'intérêt de... Changer sa capitale, juste pour faire joli, quoi, parce que... Enfin, et gagner quand même 9 points de développement, c'est vrai que c'est... C'est pas très cher payé. C'est juste qu'il faut de l'argent. Bon, on va développer Neva. La province n'est pas très développée, là. Ok, si je fais 21 plus 9, ça me mettra à 30. Donc, on sera déjà mieux, en théorique, avec Moscou. Donc, maintenant, tout ce qu'il me faudrait, c'est de l'argent. Et ça, j'ai pas récupéré toute ma sphère culturelle. Posséder toutes les provinces de notre sphère culturelle. Peut-être que je les ai pas en possession direct, en fait. Parce qu'il y a Riazan, évidemment. C'est peut-être ça le problème. Ouais, à mon avis, c'est pour ça. Donc là, je vais continuer. On va gagner coût des conseillers moins 10 et tradition terrestre annuelle. Donc, c'est pas mal. On va prendre la perte de tradition terrestre, peu importe. On peut pas dire que ça m'intéresse énormément. Bon, bah, il me manque plus que le bonus de morale. Et la légitimité, accessoirement. Donc, 3 doctrines à prendre. Voilà, j'ai gagné le droit encore de me développer. Bah, du coup, je vais développer Neva, hein. Parce que ce sera quand même ma future capitale. Voilà, 72, ça m'a l'air pas mal. Alors, Jaroslav, ça va être... Tant, c'est bon, je peux y aller. Ah, une révolte. Bon, pour l'instant, on va attendre. Là, il me faut 30 points. Là, il me faut 40 points. Et là, il m'en faut 35. Ah, il me saoule. Sinon, ça, c'est 10 de légitimité. J'en ai marre, la légitimité. Faut que ça remonte. Donc, pour une fois, je vais payer. Tant pis. Il faut absolument que j'arrive quand même à remonter cette légitimité. Ça fait longtemps qu'elle aura des pâquerettes. C'est pas l'idéal. Ah, bon, bon, bon. J'y suis presque au 35, là. Il faut absolument que je fasse une pause. J'ai d'autres choses à faire. Ah, c'est pas mal, ça. 10 points de prestige. Une revendication permanente sur région Oural. J'avoue que je ne sais pas où c'est. Je vais aller voir. Ah, j'ai peur que ce soit là, justement. Du coup, je vais devoir payer encore plus cher. Là, 55, je vais devoir payer. Donc, je peux abandonner tout de suite. Ça ne sert plus à rien. Je crois que je vais intégrer tout de suite Riazan. J'aimerais bien posséder toute la sphère russe. Ceci dit, il faut peut-être aussi perdre. Je vais regarder ça tout de suite parce que... En fait, je n'en ai aucune idée. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. Bon, je vais m'arrêter. 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 Bon, je vais m'arrêter.